Bonjour, bienvenue dans le laboratoire de poésie pratique. Nous sommes à Montréal le 25 septembre 2012. Voici Casimir et mon nom est Bruno Lalonde. Cette lecture, je l'offre à ma soeur Sylvie, qui aujourd'hui fête son cinquantième anniversaire. Alors, bon anniversaire Sylvie! Et c'est tiré de l'ouvrage de Jean Mambrineau, « Lire, comme on se souvient, lire pour éclairer la solitude. » Ce que j'attends seulement de notre entretien critique, c'est l'inflexion de voix justes, qui me fera sentir que vous êtes amoureux et amoureux de la même manière que moi. Julien Gracq Un art de lire, bien sûr, se déploie irrésistiblement dans ses pages somptueuses à la manière de certaines plantes tropicales qui s'ouvrent avec une brusque douceur plus enivrante encore que leur parfum. C'est donc qu'il s'agit en même temps d'un art d'écrire, la lecture se transformant sous nos yeux en création par la vertu d'un langage proprement incantatoire. On pourrait dire encore que l'écriture ici se fait penser ou que la méditation passée au feu du langage unit avec une aisance souveraine la concentration et la liberté. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il s'agit d'un livre initiatique où se concocte à chaque page une préparation mystérieuse réservée aux adeptes, aux apéfiots. Mais voici les allusions qui déjà fourmillent et contradictoires. Derrière l'ombre légère de Stendhal que je viens d'évoquer se profile en effet paradoxalement celle de Breton puisque la première formule est la définition du mot arcane. Imaginez les soirées, les matinées de Breton chez lui, de Breton seul, la lampe allumée, la porte close, le rideau tiré sur le théâtre de mes amis et moi. Tel est bien le lieu secret d'où part chaque fragment de ce livre, bloc de pensée radiante, née de la solitude, un lieu de fermentation loin du parisianisme, de la prétendue modernité, des petits écrans frémissants d'images et de rumeurs, toute la littérature à l'estomac. Nous sommes à la fois dans l'intimité du créateur en train de lire et tenus dehors. On nous laisse entrevoir ce retrait fécond pour mieux nous détourner des pièges de la vie privée et nous porter vers des grandeurs méconnues. Je parlais de blocs de pensée radiante et certes c'est bien là l'expérience fondamentale. Non seulement d'ensemble sans faille d'une densité si forte qu'il est impossible d'en faire sauter un mot, mais encore si chargé d'une sorte de magnétisme interne qu'on a l'impression d'une substance presque dangereuse à manier. Alors approche en vérité, toutes les fausses valeurs littéraires se désintègrent silencieusement sans laisser la moindre tarasse la plus légère odeur. Alors je vais aller chercher mon petit compagnon de lecture qui ronronnait à mes pieds de contentement d'entendre cette voix sourde et grave. Je pense que Casimir pense que je lui parle. Vous n'avez sans doute pas compris qu'ici c'est Jean Mambrineau commente un texte de Julien Gracque consacré à André Breton. Il y a ici des contradictions merveilleuses dont je ne me lasse point. Ainsi la gravité, l'intensité sombre de chaque phrase n'oblitère pas le goût du bonheur qui les imprègne également qui crépite alentour comme des étincelles bleues inépuisables ou disons autrement on perçoit toujours chez Gracque le goût, le poids du souvenir le poids de la pésanteur et du fléchissement des fruits tel qu'il l'exprime dans une page superbe sur la poésie baudelérienne. Aucun verre n'est aussi lourd que le verre de Baudelaire lourd de cette pésanteur spécifique du fruit mûr sur le point de se détacher de la branche qu'il fait plier et en même temps éclate sans cesse son ravissement devant le rythme pur la vivacité endiablée le scacato de Stendhal ce scacato grêle et un peu sec qui n'est qu'à lui mais au rythme duquel la vie se remet irrésistiblement à danser Laisse-je vraiment parler de gravité pesanteur, incantation un humour insolent à la fois une ironie à la fois libre et surveillée une perpétuelle transposition des images hors du champ noble de la littérature nous prennent de cours et nous ravissent méditant sur de l'amour non relu depuis l'âge de vingt ans Gracq s'aperçoit qu'il avait interprété à sa manière transmutée à vrai dire la théorie de la cristallisation celle-ci évoquait pour lui le choc infime qui fait cristalliser instantanément une solution sursaturée au lieu du symbole de la sédimentation embellissant de l'amour le rameau de Salzbourg peu à peu recouvert de gemmes elle est devenue dans son esprit l'image d'une disposition si universelle à aimer une disposition toute montée que n'importe quelle femme pouvait la déclencher et il conclut de façon inimitable l'image inauthentique mais tout aussi vraie de soi ou nullement fausse que celle de Stendhal encore piquant du fonctionnement sans accroc d'un possible service d'échange après-vente chez les fournisseurs classiques des profondes vérités du cœur la richesse de ce livre est si grande qu'on ne sait où donner de la tête et pourtant nul besoin de se presser les portes sont closes les chefs-d'oeuvre à portée de main l'actualité bourdonne au dehors on a le temps de penser d'écouter la musique profonde lire écrire c'est ralentir la durée et de ce repos naît l'éclair de l'illumination car la foudre qui nous touche ici nous immobilise à chaque instant qu'elle nous transperce de part en part alors que la musique verbale et mentale de Julien Gracq complexe sinueuse chargée d'idées de sensations se ramifiant de toutes parts bien qu'unifiées par un mouvement irrésistible nous emporte sans cesse dans un adenté si vertigineux qu'il semble éterniser la durée alors c'est tiré de Jean Mambrineau lire comme on se souvient livre pour éclairer la solitude un très beau livre Jean Mambrineau qui est un jésuite je pense il est toujours vivant c'est un jésuite et aussi si je ne m'abuse il est le traducteur de Hopkins cet autre poète jésuite dont je vous parlerai éventuellement Hopkins ou que Jean-Pierre Issen-Hutte a consacré un petit livre sur Hopkins alors c'est tout pour aujourd'hui mes vidéos vous plaisent vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui porte mon nom Bruno Lalonde vous pouvez également joindre ma page Facebook en devenant La Militante Ma page Facebook est une page politique comme je l'ai déjà dit à quelques reprises vous pouvez également me téléphoner dans le 514 736 0999 à ma librairie d'occasion et d'ancien le livre Voyageur qui est situé dans le quartier Côte des Neiges à Montréal alors merci et bonne journée à tous